Hello, guys, des Fostars. J'espère que vous allez bien. Il y a une nouvelle qui n'est pas bonne, une mauvaise nouvelle du décès de Baba Kool. Vu sur une page que je lis, la mauvaise nouvelle a inondé les médias sociaux dans la journée du vendredi 27 octobre 2023. Baba Koolibaly, connu sous le blase de Baba Kool, ex-animateur à la RTI des années 90 à 2000, est décédé. L'animateur qui a marqué une génération entière de la jeunesse ivoirienne avec son émission Rap Maximum et la polémique, les deux ex avaient reçu le challenge d'atterrir avec succès à Oso-Vacances où il avait aussi, avec Brio, réussi à égayer avec ses babettes les tout-pétits. Il y aura plus tard une nomination au district d'Abidjan et depuis lors, l'homme n'était plus sous les feux des projecteurs. C'est avec consternation que la nouvelle de sa mort vient bousculer ses nombreux jeunes ivoiriens. L'homme de médias aurait succombé selon les témoignages d'un ami intime, repris dans la presse abidjanaise, aux séquelles d'un AVC qui traînait depuis quelques années. Les nombreux soins qu'il a suivis en France n'auront pas empêché la grande faucheuse de faire son œuvre. Baba Kool appartenait à la génération d'animateurs populaires après Izo Go Junior, Georges Abouke, Batlemi Inabo et Serge Fatou et Lingan. On se souviendra de son histoire d'amour avec la chanteuse Mathé, avec qui il a eu deux belles-filles. Nos condoléances les plus attristées à sa famille. Adieu, Baba Kool. Des fausses stars.